... Ce vendredi 9 juin, TF1 diffusait son tout nouveau jeu avec un démarrage en demi-teinte pour Zouille. Avec 2 557 000 téléspectateurs, ce jeu est arrivé en deuxième position des audiences derrière la série Tropique Criminelle sur France 2. Aux commandes, l'animateur Arthur. Zouille, la roue en français, est une adaptation d'un programme britannique. Il consiste à rassembler, sur un même plateau, des candidats anonymes et des personnalités. Celles-ci sont désignées comme expertes d'une thématique par les candidats qui répondent ensuite à des questions de culture générale pour remporter un maximum d'argent. Les candidats doivent viser juste et déterminer là où les spécialités des célébrités. Pour le premier numéro, les humoristes Elie Samoun et Arnaud Sameré, la chanteuse Chin, le journaliste Philippe Manœuvre ou encore le chef Michel Saran se sont prêtés au jeu. Dans une interview accordée à Télé Loisirs ce vendredi 9 juin, Arthur Seste confiait sur ce nouveau programme. Avec ce jeu, il revient en prime time sur TF1. Il a révélé une anecdote qui aurait pu être bien plus grave. En effet, le mari de Mareva Galanté a révélé avoir pris une très jolie gamelle. Cette chute est survenue pendant l'enregistrement de l'émission et lui a valu pas moins de 7 points de suture. Rappelons que le décor du jeu s'articule autour d'un gigantesque plateau tournant qui emmène les personnalités à chaque changement de thème. Devant lui, Arthur a un écran qui lui donne l'illusion de tourner. Visiblement, l'illusion était parfaite. La sensation d'avoir été sur un bateau. Si Arthur ne tourne pas et reste au centre de ce plateau, lorsqu'il se déplace, il peut être amené à avoir la tête qui tourne. Si est-il ce qu'il s'est passé lors de l'enregistrement de l'émission. Alors même qu'il était le seul à ne pas bouger du plateau, l'animateur a eu la tête qui tournait et la sensation d'avoir été sur un bateau. Du coup, le présentateur de vendredi tout est permis à chuter. Cette roue est un terrain de jeu fantastique, l'un des plus beaux décors de la télévision, a-t-il révélé à télés loisirs. Nul doute qu'il redoublera de vigilance au prochain enregistrement de Zoui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada